Bonjour chers frères et sœurs, 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Nous nous retrouvons dans la joie pour notre méditation. Bon dimanche à tous! En ce 29e dimanche, les tests nous présentent la logique du royaume de Dieu. La première lecture est traite du livre du prophète Isaïe. On nous dit que broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Donc là il y a une condition déjà. Et on nous dit que par lui, ce qui plaît à Dieu réussira. Frères et sœurs, ce test ou cet extrait nous montre les caractéristiques du serviteur qui plaît à Dieu. C'est le serviteur broyé par la souffrance. J'ai bien envie de dire que c'est le serviteur qui accepte de prendre sa croix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le serviteur qui accepte de vivre ses épreuves, de ne pas fuir ses épreuves. Mais c'est ce serviteur qui, malgré ses épreuves, continue d'aimer, malgré les calomnies, malgré les médisances, continue d'offrir sa vie, d'offrir son temps pour la multitude, d'offrir tout ce qu'il a de plus cher pour que le règne de Dieu arrive et surtout pour que ce qui plaise à Dieu réussisse. Mais nous nous disons serviteurs très souvent et nous sommes dans nos communautés, sur nos paroisses, dans nos églises et même sur les réseaux sociaux. En principe, de par notre façon de faire et de vivre, ce qui plaît à Dieu doit réussir. Mais nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire parce que lorsque nous avons ne serait-ce qu'un bout de la présence de Dieu, nous nous croyons supérieurs aux autres. Alors ce sont des critiques arcebes. Ce ne sont pas des critiques qui construisent, pardon, mais ce sont des critiques qui détruisent. Nous nous critiquons avec dédain. Alors nous ne nous engageons pas à la suite. Et nous nous faisons appeler serviteurs de Dieu. Qui sommes-nous? Et on nous dit par suite de cet au moins, il verra la lumière, il sera comblé de connaissances. Une chose est sûre, c'est que Dieu n'abandonne jamais ceux qui font de lui leurs priorités, ceux qui font de lui le premier servi dans leur vie. Et ce serviteur va se matérialiser par notre Seigneur Jésus-Christ. Et au travers de ses propos avec ses disciples, on va comprendre certaines choses. On va encore aller en profondeur des caractéristiques du serviteur. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint-Marc, chapitre 10, verset 35 à 45, il va y avoir une conversation entre Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils vont demander à ce que Jésus fasse quelque chose pour eux, ce qui est normal. Et dans ce texte, nous avons deux mouvements. C'est aussi nous, notre comportement, notre approche de notre relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont demander? Nous voulons que l'un siège à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus qui va leur poser cette question, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et je pense qu'aujourd'hui, ils nous posent tous la question. Nous demandons des choses à Jésus, mais très souvent, nous ne connaissons pas le contenu de ce que nous demandons. Et il a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je veux boire et être baptisé du baptême que je vais recevoir? Il a dit, nous pouvons, nous le pouvons. Avec impressionnement, nous tous nous répondons à cette réponse très souvent quand il nous arrive d'être en intimité avec lui. Et alors Jésus dit, alors la coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous allez également passer par le baptême que je vais recevoir. Mais quand t'as siégé, quand t'as siégé à ma gauche ou à ma droite, ce n'est pas à moi de le décider. C'est celui qui m'a envoyé qui décide et à ceux pour qui cela a été préparé. Nous voulons tous une très bonne place. Mais ce qu'il faut faire pour avoir cette place, très souvent nous l'abandonnons. Ce n'est certain pas facile. Nous prenons la voie très facile, le chemin court. Et ce chemin, c'est d'observer, c'est de critiquer. Ce chemin, c'est de rien apporter. Ce chemin, c'est de toujours voir les défaillances de l'Église. Ce chemin, c'est de voir en d'autres personnes tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon. Et pourtant, n'oublions pas que celui que nous suivons et celui dont nous nous réclamons serviteur, il n'a jugé personne. Au contraire, il a été avec tout le monde et c'est d'être avec tout le monde qu'il a transformé, qu'il a changé, bouleversé certaines réalités. Alors, les autres disciples seront offusqués. C'est normal. Parce que tous, nous essayons de nous assurer une certaine place auprès de Jésus. Alors, on se dit, eux, ils ont peut-être eu le courage d'en parler. Mais moi également, j'aimerais même peut-être siéger à sa droite ou même asseoir devant lui. Là comme cela, on me voit, je suis visible. Mais il dit, non, nous ne devons pas voir le monde à la manière du monde parce que nous dominons un maître, malheureusement. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui veut être le plus grand, il doit être le serviteur de tous. Alors, ma grandeur, je tire ma grandeur du service. Je tire ma grandeur de cette disponibilité de cœur, d'esprit, de corps que j'offre aux autres pour que les autres grandissent. Je tire ma grandeur en m'assayant avec les autres, ceux que je ne juge pas bien. Et parfois même, ces personnes, je marchais avec elles. Mais depuis que Dieu m'a fait la grâce, par sa miséricorde d'entrer dans sa présence, je trouve que ces personnes ne sont pas dignes de s'approcher de moi ou de s'approcher de Dieu. Être serviteur, c'est cela. C'est servir et non pas être servi. C'est servir Dieu au travers de ses frères. C'est là que nous tirons notre grandeur. Alors, quant à siéger à sa droite ou à sa gauche, le plus important, c'est de passer dans le service. Et ce siège-là passera par le service et dans le service. Mais un service qui doit construire l'homme et non le détruire. Alors, quelle est notre position, frères et sœurs ? Ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle, dans la seconde lecture, on va nous dire de tenir ferme dans l'affirmation de notre foi. Mais nous tenons ferme, pas dans la passivité, mais dans l'action. En nous nous approchant, en nous accrochant véritablement de Dieu, en avançant vers lui et demeurer dans sa présence, malgré les souffrances, malgré ce que nous allons rencontrer et vivre. Et à tous ces serviteurs qui acceptent de donner leur vie en sacrifice de réparation, vous êtes sur la bonne voie. Peu importe ce qu'on dira pour vous décourager, il y a beaucoup de mesquinerie tout autour. Mais on sait que servir Dieu, c'est accepter d'être isolé. Servir Dieu, c'est accepter d'être traité de tout et de rien par ceux qui ne vous connaissent pas. Servir Dieu, c'est descendre. Servir Dieu, c'est porter cette croix, aussi lourde soit-elle. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous devons la porter, mais nous la portons. Servir Dieu, c'est cela. Servir Dieu, c'est proclamer, affirmer cette foi, même dans les zones arides. Oui, on a des paroisses difficiles, arides, où personne ne veut s'engager. La critique est aisée, mais la pratique, elle est très difficile. Frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce de servir Dieu au travers de nos frères, sans toutefois chercher notre intérêt, mais à œuvrer pour que le règne de Dieu se matérialise, pour que le règne de Dieu s'étende. Demandons cette grâce de nous abandonner, demandons la grâce de pouvoir dire aujourd'hui avec le salmiste, Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. La grâce de nous abandonner. Et vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Soyons tous à son service. Au revoir et très bon dimanche.